Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci au format un peu plus exceptionnel. Ça sera au format vlog parce qu'aujourd'hui je suis à Paris au salon Hoche à Édouard VII pour rencontrer Bernard de la Villardière, le célèbre présentateur et journaliste de M6, de Zone Interdite et Enquête Exclusive. Je le cite souvent, c'est souvent une de mes références en termes d'élocution et surtout présentation en vidéo. J'adore son charisme. Vous êtes prêts ? C'est parti. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le club Édouard VII ? Ce sont des rendez-vous mensuels, ou plutôt je dirais, ce sont des déjeuners d'affaires. Comme vous pouvez le voir, en fait, ici, on est en plein cœur de Paris, au Avenue Hoche. C'est un très, très beau lieu. Et l'idée, c'est de se retrouver autour d'une personnalité inspirante, découvrir un petit peu son parcours, ses motivations, ses valeurs, dans le but de faire du partenariat, du networking inspirant. Mais concrètement, à quoi sert le club Édouard VII ? Et vous devez sûrement vous demander, quel est l'intérêt de faire partie d'un club d'affaires ? C'est très simple, en fait. En tant que dirigeant, chef d'entreprise, dirigeant de société, indépendant, professionnel, on a tous besoin de rester inspiré. Et ces rendez-vous mensuels permettent déjà, dans un premier temps, de découvrir d'autres business models, d'échanger sur des valeurs, d'échanger sur des raisons d'être. Je vous remercie à vos enseignants, s'il vous plaît. Merci. On démarre à 9h pétante, comme d'habitude. Et notre invité a été d'apprécié. Vous êtes avec nous. Moi, je suis... J'aime bien le rappeler, je suis en bois argentin, parce que ma mère est d'origine argentine. Maintenant, on est là-bas. J'ai passé les premières années de ma vie en Argentine, donc j'ai un double passeport français et argentin. Les amis, je suis en compagnie de Bruno, un des fondateurs du Club Édouard VII. Et on va justement lui poser quelques petites questions pour découvrir un petit peu son parcours et sa vision. Comment ça va, Bruno ? Très bien, super. En forme ? Absolument, tout va. Très bien. Je vais te poser une première question. La première, c'est pourquoi avoir créé le Club Édouard VII et quelle est sa vision ? Alors, on a créé le Club Édouard VII il y a 12 ans avec mon associé Stéphane Haddall, qui est un ami de toujours, pour justement organiser des rencontres autour d'invités inspirants pour permettre à nos membres de s'enrichir au contact de l'invité et de s'enrichir avec l'auditoire et de faire des affaires ensemble, puisque dans le Club Édouard VII il y a bien sûr le mot affaire. Et tu dis souvent, c'est du sérieux sans se prendre au sérieux ? Oui, tout à fait. Ce qu'on a dit des clubs d'affaires, il y en a plein. Nous, on le fait à notre chose, c'est-à-dire qu'on le fait sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est notre personnalité, on est comme ça, on est plutôt joyeux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir des rendez-vous réguliers. Et la troisième, justement, c'est de rendre accessible et inaccessible. C'est-à-dire qu'au Club, nos invités, ce sont des patrons de PME, des grands noms, des journalistes, des gens des médias, des gens de la télé, des gens des noms des affaires, mais plutôt des noms qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en si grande proximité. Et justement, c'est quoi pour toi la définition du réseau ? Alors le réseau, moi, la définition que je donnerais du réseau, c'est donner avant de recevoir. C'est-à-dire qu'il faut aller dans un réseau, pas pour dire, tiens, je vais absolument ressortir avec du business et carte de business. Non, il faut y aller, être ouvert à la rencontre. Et c'est la magie de la rencontre. En fait, ce qu'on a, nous, on a l'habitude de se dire, qu'est-ce qu'on doit se souhaiter en début d'année, au-delà de la santé, c'est de faire de belles rencontres, parce que c'est les rencontres qui nous font évoluer et qui nous font progresser. Donc, moi, dans le réseau, je mettrais d'abord le côté rencontre. Et justement, en fait, aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est les deux ans jour pour jour du Club Edouard 7. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Club Edouard 7 ? Alors, ce qu'on peut souhaiter au Club Edouard 7, c'est de continuer dans cette dynamique de rencontres autour d'invités, mais de rencontres aussi hors cadre de nos petits déjeuners conférences, c'est-à-dire de faire des after-work, de faire des sorties pour que les gens puissent se rencontrer avec un prétexte et avancent ensemble. Parce que c'est vrai qu'on a coutume de dire, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu auras un message à transmettre à tous les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent et qui verront cette vidéo ? Oui, je dirais, ce que je veux dire, c'est tellement évident, c'est oser et n'ayez pas peur. Et voilà, on est de retour au bureau pour se faire un petit débrief. Suite à cette matinée passée en la présence de Bernard de la Villardière ainsi que Bruno Enoki, fondateur du Club Edouard 7, c'était vraiment très, très, très enrichissant. Beaucoup de partage d'expériences, beaucoup de partage d'anecdotes. Et justement, ce que j'apprécie beaucoup chez Bernard, oui, je l'appelle déjà Bernard, c'est qu'il était très transparent sur son parcours. Il n'est pas arrivé en disant, voilà, je suis le journaliste, un tel, un tel, un tel. Aucun réseau de journalistes dans sa famille. Il est passé par plein de boulots avant de trouver sa raison d'être. Il a fait des boulots comme chauffeur, il a fait des boulots comme serveur. Et c'est justement par hasard, en testant de nouvelles choses, qu'il s'est découvert une passion et ensuite un métier et une raison d'être. De mettre en lumière des sujets qui lui tenaient à cœur. Et ça, j'ai vraiment énormément apprécié. Vous avez eu l'occasion aussi dans cette vidéo de découvrir rapidement la personnalité incroyable de Bruno Enoki, un des fondateurs du club Edouard VII. Il manquait Stéphane, il a dû partir rapidement, juste après l'intervention. Pareil, je partage énormément, je suis carrément en phase avec sa bienveillance et sa vision de donner avant de recevoir. Et justement, c'est hyper important, les amis. Et je voudrais finir sur ça. Donc voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo vlog, de cette vidéo immersion dans une de mes journées. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et surtout un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet pour la prochaine vidéo. Si vous voulez aller encore plus loin et pour tous ceux qui s'intéressent justement au développement de business, de stratégie, de marketing, de mindset, de vision et de closing, je vous inviterai à cliquer en barre de description pour retrouver cette fois-ci une série de trois vidéos de formation où je vous explique qu'est-ce que c'est que mon métier de closer. Et vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon groupe WhatsApp Closer Libre où je vais partager avec vous mes meilleurs conseils. À très vite. Ciao. Maintenant, si tu souhaites aller encore plus loin sur tous les sujets de mindset, motivation, entrepreneuriat, closing, business, je t'invite à rejoindre gratuitement mon groupe privé WhatsApp en cliquant juste dans la barre de description. Allez, à très vite. Je t'attends de l'autre côté. Ciao, ciao. Ciao.